On est relativement content parce que déjà on joue un Brugien et qui plus est le troisième de DH, Saint-Dié. En plus ce soir, M. Desherchers m'avait appelé pour les représenter parce qu'ils étaient indisponibles. Donc je lui ai envoyé un petit message pour lui dire que ce sera Bruggen-Ménil contre Saint-Dié. C'est déjà un signe que ça va bien se passer sur le terrain. Oui, il n'y a pas de problème, on est dans le groupe de leur équipe réserve. Est-ce que vous étiez pris vos jeux des pronostics dans l'équipe ? Bon, on aurait bien aimé tomber Saint-Dié, Raon ou Taron. Donc bon, on est dedans. On voulait tomber un groupe parce que, même si c'est la coupe, quitte à se faire éliminer, on préférerait que ce soit contre une belle équipe pour finir. Maintenant, vous avez un défi supplémentaire, c'est que le tour d'après, c'est les maillots. Oui, c'est sûr. Bon, après, on en est conscient. Ça reste un match à jouer. La coupe, ça reste la coupe. Et puis, on verra ce que ça donne sur le terrain. C'est des voisins, c'est Fort-Bac, c'est pas loin, une quinzaine de kilomètres de chez nous. Donc, Fort-Bac, on a été éliminé par eux en Coupe de France au quatrième tour chez nous pendant la deuxième partie des prolongations. Bon, ils jouent ce soir contre Marino. Marino, on connaît aussi, c'est un club qui a longtemps évolué d'HR, voire plus haut. Donc, c'est un tirage difficile pour nous. Mais bon, pour nous, c'est que du bonus de toute façon. Donc, les joueurs, ils se prendront plaisir. C'est en plus du championnat. Donc, ce sera que du bonus. C'est un rendez-vous pour les tirages des huitièmes. Le jeu des pronostics, c'était quoi ? Les attentes dans le vestiaire ? Oh, ben moi, Sargumine m'aurait pas dérangé. Bon, si bien sûr, il se qualifie contre Merlebach, club voisin, ça aurait été pas mal. Mais bon, maintenant, voilà, Fort-Bac, ou Fort-Bac Marino, ou Fort-Bac, on verra. Très content de jouer sur notre terrain à Châtel. En plus, jouer une équipe de DHR, ça nous fait plaisir parce qu'on sait que ça va jouer au ballon. Et comme on aime bien jouer au ballon, c'est très bien. Et on va essayer de créer encore un exploit, d'essayer de passer un septième tour, ce qui serait vraiment très fort pour nous. Parce que la Coupe de Lorraine, on est toujours une équipe de Coupe, donc on aime bien la Coupe, malgré que l'objectif reste le championnat. Donc, cette année, il y a quand même un petit vent qui souffle dans le vestiaire pour se dire, on va essayer de faire quelque chose. C'est ça, tout à fait. Je pense qu'on est une équipe ambitieuse, on est une équipe de jeunes, donc ils veulent jouer la Coupe de Lorraine, la Coupe de Moselle, le championnat. Il ne faut pas trop s'éparpiller, j'ai tendance à les recadrer de temps en temps. Mais bon, la Coupe de Lorraine, ça reste un objectif pour eux. Plus pour eux que pour moi, parce que moi, je ne vais pas vous cacher que c'est la montée en Ligue qui est mon principal objectif. Ils ont aussi un objectif, c'est qu'au tour d'après, il y a les maillots, et ça, ça motive. Ça, tout à fait. C'est comme en Coupe de France, on les a eus plusieurs saisons de suite, donc c'est sûr que les maillots, ça les intéresse. Un beau derby, le chemin continue. On a déjà quand même réussi à faire quelques exploits depuis le mois de septembre, et on entend bien ne pas s'arrêter en si bon chemin. Donc Terreville, c'est le voisin, c'est l'ogre par rapport aux Tervillois. Mais après tout, on a bien joué Vemrange et Famec, d'autres équipes qui étaient du même niveau que Thionville et même au-dessus. Donc on va essayer de jouer notre jeu à fond. Voilà. On sera dans un contexte de derby avec une saveur particulière ? Oui, derby, mais saveur, non, non, le côté sympathique, revoir-le, parce qu'on connaît beaucoup de supporters de Thionville à Terreville. Je pense qu'on va être content de les recevoir. Alors cette saison, c'est quoi le profil de votre équipe ? Eh bien le profil, l'équipe se bat pour tenter de monter en Ligue, et ça fait plusieurs saisons, et là, cette année encore, ça va être très difficile. Alors bon, le parcours en Coupe est extraordinaire, et on va essayer de continuer. C'est devenu un objectif pour le club désormais, la Coupe ? Dans le vestiaire, vous aviez quelques petites recommandations avant le tirage au sort ? Non, 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 ce n'est pas un objectif. Non, non, on prend les matchs comme ils viennent. Si on élimine encore Thionville, on reviendra au prochain tirage au sort. Et puis si ça se termine contre Thionville, déjà ça sera logique. Et puis on s'attellera au championnat où un espoir demeure d'accrocher la montée en promotion. C'est le meilleur tirage que l'on pouvait espérer. Déjà la proximité des deux clubs. Et ce qui nous permet d'être optimistes sans être excessifs. Un beau parcours en Coupe de France ? Nous avons été éliminés par l'équipe d'Iplin. Donc nous avons été reversés en Coupe de Lorraine où nous avons accueilli d'abord Delmessogne, équipe de PHR, que nous avons éliminée. Ensuite, nous avons accueilli l'entente sportive, l'entente, pardon, l'étoile naborienne, excusez-moi, c'est plus l'entente, l'étoile naborienne de Saint-Avold, qui évolue en DH, que bien sûr, nous avons également éliminée. Et au dernier tour, en recevant l'équipe d'Iplin, qui évolue en PH, que nous avons également éliminée. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons au stade des 16e menées finales, ce qui n'a pas encore été jamais dans les annales de notre club. Alors vos adversaires sont prévenus. Cette année, du côté de Volch-Villers, on est des coupeurs de tête. Nous sommes des coupeurs de tête pour l'instant. Eh bien, on vous souhaite... Pourvu que ça dure. Bonne chance pour le prochain tour. Merci bien. Au revoir. Au revoir.